ABK Radio 89.9 Merci très chers auditeurs d'être scotiers sur la fréquence utile et agréable. ABK Radio 89.9 FM à l'écoute de ce programme FinaFamily. À l'échelle mondiale, l'industrie de la pornographie rapporte plusieurs milliards de dollars. Presque tous les hommes et 80% des femmes en âge d'étudier à l'université ont été exposés à la pornographie pendant leur adolescence, selon une étude réalisée en 2015. Et 84% des jeunes hommes et 19% des jeunes femmes regardent de la pornographie toutes les semaines ou tous les jours. Les statistiques sur l'âge rapporté pour le premier contact avec la pornographie varient, mais sa consommation est en constante augmentation et commence de plus en plus jeune. L'accessibilité, l'anonymat et l'offre de contenus pornographiques gratuits en ligne seraient les facteurs les plus importants dans la consommation accrue de la pornographie. Et on a établi un lien clair entre la consommation de pornographie et des effets néfastes sur la santé des personnes, des familles et de la société de façon générale. La masturbation, quant à elle, a longtemps été diabolisée. Pourtant, c'est une pratique sexuelle très répandue, même si elle est pointée du doigt comme un plaisir solitaire et honteux. Et donc, qui peut s'avérer destructeur pour le couple. Les causes et les conséquences de la pornographie et de la masturbation nous intéressent dans FinaFamily de ce jour. Dame Dimo, coach familial et spécialiste de la santé mentale, est notre consultante sur FinaFamily. Bienvenue, dame Dimo et merci de prendre plaisir de vous accompagner sur FinaFamily chaque fois que nous vous sollicitons. Merci d'être là. Je vous en prie, le bonheur est le mien, le plaisir est le mien. Et j'espère que vous aussi, chers auditeurs, le plaisir est le vôtre. Le plaisir est celui des auditeurs parce qu'il ne manque pas tout le temps de nous le faire savoir, de nous dire tout ce qu'ils ont appris en votre compagnie. Il est là, il assure la mise en ordre de ce programme. Lui, c'est Évra Dessault qui est notre stagiaire. Il le fait aux côtés de Suzanne Lippem, si d'onifica que je suis derrière ce micro de présentation. On se retrouve juste derrière cette note musicale signée Mister Leo pour aborder de façon un peu plus élargie le sujet du jour. Alphabet and records. Salatia on the beat. Sous-titrage Société Radio-Canada Salatia on the beat. Sous-titrage Société Radio-Canada Salatia on the beat. Salatia on the beat. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La sexualisation de la sexualité qui, dans notre environnement africain, est quand même un sujet très délicat et qu'il ne faut pas exposer n'importe comment. Les gens de l'étranger, nos modèles aujourd'hui, disons le modèle de nos jeunes aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont hyper sexualisées. Il y a comme un transfert de cette hyper sexualisation et on veut obtenir la liberté qui va jusqu'au libertinage et on se permet de faire tout et n'importe quoi. Oui, l'hyper sexualisation entraîne forcément aux dérives comme la pornographie parce que quand on voit ces images, on a l'essence qui commence à s'émousser. Et quand les sens s'émoussent, on a envie de faire taire tout ce qui bout en soi et le moyen le plus efficace, c'est de chercher comme ça un site pornographique et se soulager en regardant des choses pareilles. Oui, oui, oui. S'ils étaient plus concentrés sur, je ne sais pas, de la science, des études scientifiques ou comme ça se passe en Chine aujourd'hui avec TikTok, peut-être qu'il y aurait moins de pornographie autour de nous. Ah oui, on l'aurait souhaité vraiment. Et lorsqu'on parle de la pornographie, il y a également la masturbation qui suit presque toujours. Il y a comme une corrélation entre ces deux pratiques. Oui, effectivement, parce que la pornographie, c'est quoi? La pornographie, c'est vraiment un ensemble d'images, un ensemble de choses qu'on met en place pour pouvoir provoquer l'excitation sexuelle chez la personne qui est en face. Oui. Et lorsqu'on est excité, la chose à faire, c'est quoi? C'est d'évacuer cette excitation. Et comme souvent, ceux qui regardent la pornographie le font en cachette pour la plupart du temps. Même des hommes mariés font souvent ça en cachette. Ils n'ont pas leur partenaire sur place pour se soulager. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent presque naturellement dans la masturbation pour évacuer l'excitation qu'ils ont créée en regardant la pornographie. Oui. Et comment est-ce qu'on devient addict, accro à la pornographie? C'est simple. La pornographie, ça suscite des hormones, ça suscite l'essence. Et tout ce qui suscite des choses intéressantes dans l'être humain devient facilement addictif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être addictifs au sexe, d'autres qui vont être addictifs à la nourriture. Parce qu'à un moment, peut-être l'alcool vous rend quelque chose. Quand ça provoque quelque chose en vous et que vous commencez à regarder régulièrement, ça peut rapidement tomber à l'addiction. C'est une consommation excessive, progressive, mais excessive qui finit par conduire à l'addiction. Et cette addiction-là est très délicate parce que parfois ça va jusqu'à des comportements compulsifs. Et les personnes n'arrivent même pas à avoir une vie quotidienne normale. Ils sont au lieu de travail et pendant qu'ils ont un ordinateur, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur des sites internet. Ça peut jouer sur la productivité de la personne. Et parfois, elle est tellement addicte à ça que ça bouffe sa vie quotidienne. À chaque fois qu'elle se retrouve avec des gens, elle a envie d'aller seule pour regarder un petit porno ou des choses comme ça. Ça peut très rapidement devenir compulsif. Et ça, c'est parce qu'on a regardé une fois, ça a créé quelque chose, on a eu envie encore et encore et encore, c'est laissé aller. Surtout quand on n'a pas de tabou et que tout est permis, on finit par devenir accro à ça, comme tout ce qui fait jaillir des émotions dans le corps de l'homme. Est-ce que ce n'est pas parce que chez ces personnes-là, il y a peut-être des problèmes psychologiques qu'on finit par devenir addict à la pornographie? Ou alors, une sexualité qui n'est pas tout à fait accomplie, qu'on peut se retrouver en train de vouloir compenser peut-être ce vide ou cette insuffisance en étant en accro de la pornographie? Tout à l'heure, vous avez donné les chiffres. Je pense que c'était 80% d'hommes qui se masturbent. Je peux vous dire que dans les 80%, il y a peut-être 20% qui sont malades. Le reste, ce sont des choix délibérés. Ils décident de regarder ça. Et souvent, ça vient de très loin. Ça vient de l'adolescence. Quand on était jeune, à l'école, on allait se cacher avec des camarades. Ça commence par là et progressivement, on rentre dessus. La plupart de ceux qui le font, ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes psychologiques. C'est parce qu'ils trouvent du plaisir à le faire. Ils sont heureux de ce que ça génère comme plaisir en eux et ils le font. Par contre, il y en a, oui, qui ont souvent des désordres, des désordres psychologiques qui peuvent entraîner toute espèce également de désordres dans la sexualité. Ça peut être une envie répétée de regarder la pornographie. Ça peut être une envie d'essayer des choses nouvelles. Par exemple, j'ai connu un enfant qui avait un souci avec son papa. Et lui, vraiment, il avait un souci sérieux avec son papa. Son papa était absent. Et il voulait tellement de son papa. Il voulait son papa. Il avait besoin de son papa. Et son papa n'était pas là. Son papa était absent. Et un jeune homme est venu dans sa vie. Il a commencé à jouer. Il était à l'université. L'enfant était au collège. Jouer le rôle de celui qui est le papa, etc. Et ils ont commencé à avoir des rapports sexuels. Et pour lui, c'était presque émotionnel ce qui se passait. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train d'avoir des rapports sexuels anneaux, etc. Pour lui, c'était comme une figure paternelle qui compensait. Et il avait ces problèmes-là qui se sont traduits chez lui par une sexualité anale. Enversée. Enversée, anale avec ce monsieur-là. Et après, quand son papa est revenu à lui et qu'il a rétabli la relation avec lui, il a eu un complet dégoût pour ce qui se passait. Et lui tout seul, il a abandonné ça pour reprendre une sexualité normale. Parfois, les problèmes psychologiques, l'absence de parents, des traumatismes. Peut-être qu'on a violé quelqu'un devant cet enfant-là, des choses comme ça. Il suffit qu'un enfant ait assisté à un viol pour qu'il ait envie de regarder à chaque fois la pornographie ou des choses comme ça. La psychologie est importante aussi dans ce sujet-là. Il faut dire que de plus en plus, les jeunes sont des consommateurs de tout ce qui est contenu pornographique, que ce soit les jeunes garçons et davantage les jeunes filles. Et on aimerait bien comprendre pourquoi est-ce que c'est désormais le lieu où les uns et les autres partent puiser en termes d'expérience, en termes d'apprentissage. On a parlé tout à l'heure déjà de l'hypersexualisation de notre environnement de vie avec l'arrivée des réseaux sociaux et autres. Ce qu'on n'avait pas avant, c'était quand même un peu plus contrôlé avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à tout moment, la possibilité de rentrer dans un site pas très conseillé, il y a très peu de parents qui savent comment ça se passe pour pouvoir mettre des blocages de type parentaux, etc. Il y a très peu de parents qui savent faire ça. Donc du coup, il y a cette hypésexualisation, cette facilité d'accès. Facilité d'accès au site pornographique. Déjà, même quand vous téléchargez la Bible sur votre téléphone, à tout moment, une femme peut débarquer en publicité avec les seins nus, etc. Les enfants sont tellement exposés à ça aujourd'hui. Et puis, ils ont une facilité d'accès à ces sites pornographiques. Il y a également des mauvais amis. Il y a de très mauvaises compagnies. De plus en plus, les enfants veulent montrer qu'ils sont comme les modèles, qu'ils ont des modèles de jeunes chanteurs qui se droguent, qui sont forts, qui sont ceci, qui regardent la pornographie. Il y a un jeune homme sur Facebook aujourd'hui, je ne vais pas donner son nom, mais c'est un petit enfant. Je ne sais même pas si... Je pense qu'il doit avoir le bac. Il disait qu'il a eu le bac. Et il dit qu'il couche avec les filles. Il dit... Il a... Je suis incroyable. Chaque fois que je regarde en passant et que je tombe sur ce jeune homme sur Facebook, j'ai la chair de poule. Je me demande, ses parents, ils parlent mal, il a un langage injurieux. Et puis, c'est un modèle, en fait, pour ces jeunes qui se retrouvent malheureusement sur Facebook. Ils veulent être comme lui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a envie de parental ? Est-ce que ce n'est pas parce que les parents ont justement trouvé le sujet de la sexualité comme étant tabou ? Donc, il n'aborde pas avec les enfants. Et les enfants qui, dès qu'ils atteignent l'âge de la puberté, sont... Je connais des transformations internes vont donc dans ces sites-là pour essayer de compenser l'apprentissage qui manque. Parce que les parents ne veulent pas en parler. Disons que quand l'enfant rentre dans l'âge d'adolescence, il y a quelque chose qui se passe. Quand l'enfant commence à prendre du volume, prendre du corps, etc., l'enfant se rend compte qu'il est déjà comme son papa, qu'il est déjà comme sa maman. Et ça fait que l'enfant commence à se sentir un peu grand. Il y a une envie tout de suite déjà de s'opposer, de... Je suis déjà grand, etc. Et quand on est déjà grand et qu'on veut connaître les choses, effectivement, à ce moment, puisque souvent les parents n'établissent pas le dialogue et que les parents restent des commandeurs, il y a une transition qui doit être faite qui n'est pas faite. C'est-à-dire que la transition de passer de... Bébé fait ça, fait ça, fait ça, à la transition de la discussion avec les enfants sur ces sujets-là. Alors, on ne discute plus, on ne discute pas avec les enfants. On commence à être gêné, etc. Mais l'enfant grandit. Et justement, ce vide-là fait que l'enfant a deux routes. Soit, et c'est généralement ce qu'il fait, il cherche des groupes de personnes qui lui ressemblent. C'est pour ça qu'il peut facilement tomber sur des mauvais groupes parce qu'il veut être là où on va comprendre ce qu'il vit. Il est en train de vivre quelque chose que vous, vous ne partagez pas avec lui. Vous ne comprenez pas ce qu'il vit, effectivement, au fond de lui. Il a besoin qu'on le comprenne. Et à ce moment-là, il va commencer à marcher avec des groupes. Et dans ces groupes, il y a des gens, forcément, pour la plupart de ces groupes, où ils vont parler un petit peu de sexualité. Et les autres enfants vont être bluffés. Et puis, ils vont les conduire dans toutes ces dérives-là. Oui. Je pense que les parents doivent faire attention, surtout à la transition de l'âge de l'enfance à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Parce que pendant cette période-là, l'enfant a des choses qui se passent en lui. L'enfant commence à ressentir ce que vous ressentez dans votre corps. L'être humain est une personne sexuée. Que l'enfant soit petit, moyen ou grand, il est sexué. Déjà, quand un bébé, son pipi peut se lever à partir d'un certain moment, vous imaginez, il est sexué. Il faut en parler, parce que si vous n'en parlez pas, forcément, il cherchera la solution ailleurs. Oui. Et peut-être pour dire aussi que tout ce qui est tabou attire. Oui. Et quand ça devient tabou, et qu'on voit une petite image de ce que... Mais qu'est-ce que papa et maman font dans la chambre, en fait? On commence à voir ces images, et on a envie de foncer, de regarder plus, etc. Et c'est comme ça que l'enfant se retrouve entraîné dans ce sujet-là. Oui. Il a été démontré, Dame Dimo, que la pornographie peut avoir des effets néfastes sur la santé sexuelle au sein d'un couple. Et je voudrais... C'est confirmé? Vous confirmez cela? Oui, beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Mais je voudrais peut-être dire aussi que, chers parents, avant de passer à la sexualité du couple, c'est aussi parce qu'on donne les téléphones très tôt aux enfants. Oui. Vraiment, si... Je le dis à nous tous, s'il y a une possibilité de donner le téléphone, même à partir de la terminale à l'enfant, de l'université, après le bac, c'est dur à dire, parce que tous les parents vont me dire, mais non, je sors, il faut que l'enfant ait le téléphone. Oui. Si c'est possible d'avoir un téléphone fixe, ce serait pas mal comme tel, sans publicité, offre ces possibilités-là. Mais de plus en plus jeunes, les enfants ont le téléphone. En sixième, en cinquième, les expériences sont beaucoup trop rapides. Oui. Alors, vous avez posé une question qui est très intéressante. Est-ce que la pornographie a des conséquences sur la sexualité, finalement, du couple ? Oui. Et la pornographie a de grosses, grosses conséquences sur la sexualité du couple. La première chose, c'est que, déjà, la personne qui est dans la sexualité devient un addict. Oui. C'est-à-dire qu'il devient un addict, il a une addiction qui peut facilement se mettre en place. Ça veut dire que même quand vous êtes là, l'épouse, ou bien quand, si c'est la femme, l'épouse est là, la personne aura envie, déjà, de repartir vers ça. Vous voyez, il y a une addiction, d'abord, sur le plan de la sexualité, qui dérange, qui est dérangeante pour le couple, avant même de rentrer dans tous les autres effets. Oui. Le fait qu'en sexualité, nous ne sommes pas en phase, il y a une personne qui est addicte à quelque chose d'autre, c'est déjà un problème. La deuxième chose, c'est que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde la pornographie ? On a des gens qui, souvent, se droguent même pour être endurants et qui vous présentent une sexualité particulière et qui est souvent différente de la vraie vie. Oui. La sexualité particulière, c'est des personnes très belles avec une certaine plastique, un corps d'athlète, et qui font l'amour pendant 10 minutes sans s'arrêter, 15 minutes, qui sont dans des moments de pénétration aussi longtemps et puis qui sont là et qui utilisent parfois des objets, qui font tout et n'importe quoi. Et il faut savoir que le but de tout ça, c'est de créer en vous une excitation. Oui. Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Quand ça se passe comme ça, ce qui déclenche la sexualité en vous, c'est quoi ? Ce sont ces images-là. Oui. Ça veut dire que quand vous voyez ça, vous avez la sexualité, comment on appelle ça ? Vous êtes excité, l'excitation qui est déclenchée. C'est ça qui va déclencher votre excitation et plus du tout votre conjoint qui est à la maison. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Oui, oui. Je vais prendre un exemple. Ce ne sera pas le moment d'être ces caresses, ces câlins et tout qui vont déclencher la sexualité. Ce sera plutôt le fait de regarder ces images. Le déclencheur sera ailleurs. Oui. Alors, je vais vous prendre un exemple. Le chien, vous voyez un chien, il y a cette expérience qu'on... en philosophie. Le chien, quand on lui apporte un plat de nourriture, naturellement, il salive. Oui. Naturellement, il salive quand il voit le plat de nourriture. Mais quand on fait l'expérience de faire une cloche avant de donner le repas, ce qui fait saliver le chien, ce n'est plus le repas. Mais c'est la cloche. Il entend le son de la cloche. Parce qu'il sait qu'après la cloche, il y aura le repas. Oui. Et la salivation arrive au moment de la cloche. Ce n'est même pas un repas, mais la cloche fait saliver le chien. Oui. Et c'est la même chose qui se passe. Votre déclencheur d'excitation, ce n'est plus votre époux, votre épouse, mais ce sont ces personnes-là. Ce sont ces personnes que vous voyez, ce sont ces personnes qui sont là et qui sont des déclencheurs chez vous. Et le pire, c'est quoi ? C'est que vous avez désormais une image déformée de la vraie sexualité parce qu'il faut que la personne ait des coupes d'une certaine façon, il faut que la personne ait la poitrine d'une certaine façon, il faut que l'homme soit d'une certaine façon pour déclencher cet effet-là. Oui. Parce que ce sont quand même les mêmes schémas. Vous allez rarement voir en pornographie qu'on prenne une personne qui a 100 kilos, etc. C'est toujours le même type. Et c'est ce type de personne qui va déclencher, finalement, l'excitation chez vous. Le problème, ça va vous désensibiliser par rapport à votre conjoint. Oui. Ça va même de plus en plus vous désensibiliser par rapport à l'acte sexuel normal. Oui. Parce que vous allez tellement... Vous allez visualiser ce que les autres ont fait pour pouvoir ressentir votre plaisir. Votre plaisir et parfois... Et vous ne le ressentirez pas parce que votre partenaire est là. Exactement. Et parfois, cette excitation visuelle-là peut vous conduire à une masturbation, justement, même devant le partenaire. C'est-à-dire que vous prenez votre plaisir même sans l'intervention de votre partenaire, même en sa présence. Oui. Et nous avons déjà eu des couples qui ont eu ces problèmes-là. Il y a un monsieur, une dame qui se plaignait. Son mari, lui, il avait besoin de ça pour faire l'amour. Il était devenu... Ça avait bloqué la vie sexuelle. Il allumait ça. Quand il finissait d'être suffisamment excité, il allait se déverser sur sa femme. Oui. C'est totalement néfaste. Parce que la femme, à ce moment, devient une femme-objet. Oui. Et donc, il y a cette désensibilisation, même face aux images. Parce que plus vous allez regarder l'image, plus vous aurez envie que ce soit plus fort pour déclencher votre sexualité. Oui. Par contre, ça crée souvent beaucoup de dépression. Ça crée beaucoup de problèmes au sein du couple et des problèmes relationnels. Et lorsque c'est les deux conjoints qui sont accros à la pornographie, qu'est-ce que ça donne finalement? Si vous êtes accro à la pornographie, vous n'avez pas de social, de sexualité. Vous avez chacun, chacun est égoïste, chacun est dans son coin, chacun a sa sexualité. Oui. Vous n'êtes plus des partenaires sexuels. Il n'y a plus de communion entre vous. Il n'y a pas de communion entre vous. Mais chacun prend son plaisir. De temps en temps, vous pouvez... Mais il y a une connexion que la sexualité et la vraie et la bonne sexualité donnent à un couple qui est au-delà de chacun séparé. Et il faut dire aussi qu'une personne, ce qui on vient se déverser, homme comme femme, parce que j'ai connu aussi un couple où c'était la femme. Oui. Elle disait à son mari, tu ne me sors plus à rien. Oui. Elle regardait ça et puis elle se masturbait devant son mari. Ils ont dû se séparer aujourd'hui. Oui. Mais il y a une frustration que vous êtes en train de conduire au niveau de votre conjoint qui est incroyable. Le conjoint est frustré. Et puis, c'est comme une infidélité émotionnelle. C'est vraiment une infidélité. Vous êtes infidèle avec des modèles. Oui. Des personnes qu'on paye. Il y a une infidélité envers des modèles qui sont des personnes qu'on paye. C'est des acteurs. Ce sont des acteurs. Et vous êtes infidèle à votre conjoint avec ces gens. C'est vraiment une infidélité à la fois émotionnelle mais physique parce que ce sont eux qui vous donnent du plaisir. Oui. Et ce n'est plus votre conjoint. Et ça, c'est extrêmement grave. Oui. Ça détruit beaucoup la sexualité. Ça réduit l'intimité. On a de moins en moins envie. L'envie naturelle de passer du temps avec son partenaire. Et on déplace cette envie vers ses fantasmes. Et le pire même, c'est que quand on regarde la pornographie, on a envie d'aller plus loin. Vous savez que vous allez prendre votre femme. Vous avez vu des choses. Vous allez aller chercher un bazooka. Reproduire ce qui est vu dans justement ces scènes pornographiques avec votre partenaire qui, elle, n'a pas peut-être les prédispositions ou alors lui n'a pas les prédispositions pour le faire. Parce qu'il faut le dire, c'est très souvent des gens qui sont super entraînés. C'est des personnes qui ne sont là que pour faire cela. Donc, c'est leur boulot. Oui, parfois aussi, ce qu'il est important de préciser, c'est que c'est plusieurs petites scènes qui sont tournées et qui, au fini, sont mises ensemble. Exactement. Qui donnent l'impression qu'il y a une certaine endurance, alors que dans le fond, c'est deux petites scènes qui ont été mises ensemble pour avoir ce résultat. Exactement. Moi, pour avoir fait, j'ai été réalisateur de scènes de cinéma, je peux vous dire qu'on peut vous monter quelque chose et vous avez l'impression que les gens sont là pendant dix minutes. Oui. Et pourtant, franchement, ce sont des petites scènes. Et entre ces petites scènes, ils se lubrifient, ils mettent des produits, ils font des choses, ils prennent des boissons, des choses pour se booster. Des boissons énergisantes, des choses pour se booster. Parfois, de la drogue pour pouvoir faire ça. Oui. Parfois, ils prennent toutes ces drogues pour ne pas ressentir le mal. Parfois, ils ont mal en faisant ça. Oui. Mais ils gagnent leur argent comme ça. Et puis, vous, vous prenez votre conjoint et vous voulez que votre conjoint soit une bête. Justement. Une bête sexuelle. Une bête sexuelle et votre conjoint n'en peut pas. Oui. Et vous voyez, vous voulez utiliser toutes les parties, faire des choses incroyables. Et votre conjoint dit, mais pourquoi tu es comme ça? Et toi, tu dis, ma vie sexuelle est trop monotone. Oui. Et puis, parce que finalement, tu te nourris ailleurs. Tu as malheureusement créé ton excitation ailleurs. Oui. Il y a aussi cette agressivité, cette agressivité qui peut parfois apparaître dans les scènes pornographiques, qui parfois aussi est sollicitée. Et aujourd'hui, de plus en plus d'hommes vous diront qu'il y a des femmes qui préfèrent lorsqu'il y a justement de la brutalité dans la pratique de l'acte sexuel. Il y a beaucoup de femmes qui sont malades. C'est-à-dire que quand une femme a envie de la brutalité, c'est-à-dire qu'un peu de masochisme, souvent, elles ont un problème émotionnel qu'il faut aller creuser. Oui. Oui. Souvent, elles ont des problèmes émotionnels qu'il faut aller creuser. C'est vrai que de temps en temps, on peut vouloir que ce soit comme ci, comme ça. Mais quand quelqu'un a besoin que ça fasse mal pour se sentir bien, il faut creuser. Oui. Il faut creuser. Souvent, justement, c'est parce que la personne est addicte à voir des choses incroyables et de plus en plus. Parce que l'une des conséquences, il faut dire, de la pornographie, c'est que ça te désensibilise même par rapport à la douleur. Oui, oui. C'est incroyable. De plus en plus, tu vois ça, etc. Et tu ressens de moins en moins la douleur. Tu peux te mettre des choses. Et puis, il faut faire attention quand même. C'est une très fausse image de la sexualité. Et puis, regarder ça, ça encourage cette exploitation qu'il y a derrière. Parfois, il y a des enfants qui sont exploités pour pouvoir faire des choses pareilles. Les trafics humains éternels qui sont derrière, je veux dire. Et puis, cet objet. La femme devient un objet. L'homme devient un objet. C'est juste la sexualité. Oh, l'acte sexuel, c'est l'émotivité. Ça va de l'intérieur pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'on commence à se regarder, le regard, le toucher. C'est les odeurs d'un petit parfum. C'est l'odeur de l'homme, l'odeur de la femme. C'est tout ça. Et on casse toutes ces choses pour ne tomber que sur la sexualité. Et ça rend le conjoint vraiment comme juste un objet. Oui. Les parents accros de la pornographie peuvent-ils, même sans le vouloir attirer les enfants vers ce type de pratique ? Il y a une sensualité. À force d'être dans la pornographie, etc., il y a souvent une sensualité que ses parents ont et qui est délicate. Moi, je le dis souvent, il faut faire très attention, être très addict à ces choses-là. Parce que même le regard que vous portez sur vos enfants, etc., ça peut créer des problèmes. C'est quelque chose de très dangereux pour la société, la pornographie. Parce que les personnes que vous regardez, ce ne sont pas des personnes avec qui vous êtes liés. Et ça fait que vous regardez des gens, vous les voyez comme des femmes. Oui. Ça fait que quand vous avez une jeune fille qui est là, vous pouvez la regarder comme une femme et inconsciemment commencer même à avoir une sensualité vis-à-vis de... C'est dangereux de se nourrir comme ça, de ça, parce que ça peut quand même avoir un petit effet à la maison, surtout sur le plan de la sensualité. Que ce soit de l'homme qui commence à regarder, que ce soit... Moi, j'ai écouté... Mentalement, ça peut modifier votre mentalité, la pornographie. Ce n'est pas que ça peut modifier, ça modifie, ça impacte. Tout ce qu'on fait a un impact sur notre psychologie. Oui. Et comme je le disais, le cerveau est le premier, pour moi, organe sexuel. Tout part du cerveau. Quand tu es habitué ton cerveau à voir un sein et à t'exciter, dès que tu vas voir le sein, tu vas t'exciter, que ce soit qui a ce sein. Quand vous voyez des gens qui finissent par accoucher avec des enfants, tout ça, tout ça, il y a beaucoup de choses qui partent de ces choses-là. Plusieurs personnes qui partent d'excès de pornographie, excès, et puis il devient... il a besoin de se verser quelque part. Quand il regarde, la personne devient une proie, parce que finalement, c'est un objet sexuel, ce n'est plus mon enfant, ce n'est plus ceci, c'est juste quelque chose où je peux me décharger. Faire attention à la pornographie, ça a des impacts quand même sur la façon de percevoir la vie et on vit beaucoup mieux ça. La pornographie, lorsqu'on en parle, ça me rappelle en échange ce que j'ai eu avec une connaissance qui, à un moment donné, m'a dit qu'il était plus voyeur que faiseur. Donc, il préférait regarder ses films pornographiques et puis pouvoir avoir une femme à ses côtés qui n'allait pratiquement rien lui dire. Et puis, il a même perdu sa femme parce qu'à un moment donné, la femme, justement, n'arrivait pas à ressentir la présence de son mari. Elle a été obligée de le tromper une fois, deux fois. Mais après aussi, il a même voulu faire un deal avec sa femme en lui disant, je suis prêt à rester avec toi, qu'on reste marié, que tu me permettes de faire ce que j'ai à faire. Et tu peux te permettre d'aller faire ces choses-là avec d'autres personnes. Et il est un accro des films pornographiques. Ce qui ne vous dira pas, c'est que c'est ça qui a certainement causé la séparation de son couple. Parce que la femme ne pouvait plus satisfaire ce monsieur, puisque lui, il était satisfait surtout par ce qui était produit là-bas. Et que sa femme ne pouvait plus satisfaire. Et que lui non plus, il ne pouvait plus satisfaire sa femme. Parce que ça peut créer des dysfonctionnements érectiles aussi à force de regarder la pornographie, de se mastuber. On verra ça tout à l'heure. On n'arrive plus à avoir la même performance. Et on ne fait pas l'amour à la femme avec amour. Et si la femme a l'impression que vous venez juste vous décharger chez elle. Et que le prochain qui vient, il la regarde avec tendresse, il caresse, il est avec amour, etc. Oui. Attendez. Vous allez perdre cette femme. Vous allez la perdre. Oui. Il y a un impact que vous le vouliez ou pas. Il y a un impact de cette pornographie sur votre vie sexuelle. Ça a un impact. Vous allez regarder un jour votre femme et puis vous allez trouver que c'est comme votre mère. Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Qu'on ait un jeune garçon qui ne soit pas attiré par les femmes et qui soit plutôt accro de la pornographie au point de pouvoir s'en servir pour prendre son plaisir? La pornographie, comme je vous disais, c'est comme une drogue. Oui. Tout ce qui excite l'être humain, tout ce qui excite le corps peut devenir facilement très addictif. Et que ce soit la pornographie, on le verra pour la masturbation, pour sortir de là, ce n'est pas évident. Parce que quand on commence, on ne sait pas qu'on va arriver jusque là. Ce qui se passe, c'est que quand ce jeune homme a commencé, il ne s'était pas dit que je vais devenir ceci, ceci, ceci. Mais plus il a entraîné son cerveau. Le cerveau est très, comment on dit ça, docile. Quand vous entraînez votre cerveau à recevoir l'information de tel endroit pour ceci ou pour cela, votre cerveau est docile. Il va être très, très docile et il va faire ça pour la prochaine fois. Et progressivement, vous ne pourrez plus parce que le cerveau aura pris l'habitude que vous lui aurez donnée. Et il va simplement faire ce que... C'est vraiment la production, le déclenchement du réflexe. Il y a un réflexe qui se met en place à chaque fois que vous le faites. Et ça s'accentue. C'est comme la cigarette. Quand vous commencez une fois, vous ne savez pas que vous allez avoir un cancer demain. Vous allez dire, je prends juste une cigarette. Mais plus ça te fait quelque chose, tu ressens des choses à l'intérieur, ton corps en demande. Et ça peut être pareil pour le sucre. Vous allez voir, les gens prennent du sucre, ils en ont envie encore et encore. Et puis ils prennent du poids, ils ne savent plus s'arrêter. Donc il faut savoir que chaque chose qui excite, si vous n'avez pas le contrôle au début, cette chose peut vous contrôler. Mais l'être humain doit pouvoir avoir le contrôle sur sa propre personne. Comment ceux qui sont accros à la pornographie aujourd'hui peuvent retrouver une sexualité normale? Est-ce que c'est possible déjà de retrouver une sexualité normale? Oui, c'est possible, mais il faut que la personne le veuille. Déjà, il faut déjà que la personne le veuille, que la personne ait envie de s'en sortir. Beaucoup de gens, ils disent oui, mais je veux sortir de là. Mais c'est juste depuis la tête. Le cœur n'y est pas. C'est comme quand quelqu'un fume la cigarette. On lui dit, il faut laisser la cigarette. Oui, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Le jour, le médecin lui dit, ok, vous mourrez dans une semaine parce que vous avez le cancer de ceci. Il arrête de fumer. Qu'est-ce qui se passe? Là, il décide que si je ne fume pas, je meurs. Mais pour laisser ça, il faut d'abord que vous-même, vous soyez décidé d'abord dans votre tête à abandonner. Et si vous décidez d'abandonner, la moitié de votre corps, votre cerveau commence à vous accompagner. Et puis après, on pourra mettre des actions en place. Il y a trois choses qui se passent lorsqu'il y a ça. Il y a le réservoir. Ce que moi, je propose, c'est les trois choses. C'est d'abord de créer un attachement émotionnel avec ceux qui sont proches de vous. Il faut créer un attachement émotionnel, que ce ne soit pas juste pour le sexe. Il faut créer des activités émotionnelles avec la personne. Réapprendre avec votre conjoint, votre partenaire, pas forcément votre partenaire, réapprendre à retrouver son excitation. Le cerveau est quelqu'un de docile. Vous pouvez réapprendre à votre cerveau à retrouver son excitation avec votre femme. Elle peut vous aider, votre femme, votre conjoint. Vous pouvez vous aider en achetant, par exemple, des vêtements, en changeant l'ordre de votre maison, en recréant des activités sexuelles, en vous amusant, en créant des jeux qui seront propres à votre couple. Et qui pourront redéclencher progressivement. Alors que vous êtes en train d'abandonner ce pan-là, redéclencher progressivement. C'est progressif, mais ça peut renaître. Les déclencheurs peuvent recommencer. Le cerveau est très docile. Vous pouvez travailler sur votre cerveau. Et puis, demander à votre conjoint. On a parlé des langages d'amour. Il faut remplir le réservoir. Il faut vraiment remplir le réservoir d'amour de son conjoint pour que, quand il vous regarde, ça recrée également de l'émotivité. Et puis, bon, voilà. Ce sont des deux choses qui sont là. Il y a cet élément déclencheur. Oui, ça, c'est possible de le faire. Et à côté de la pornographie, il y a la masturbation. Et certains estiment qu'ils sont libres très souvent de disposer de leur corps, comme ils entendent. Est-ce qu'il y a des bénéfices à se masturber, d'un médimo ? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le sujet fait débat entre ceux qui sont pour la masturbation et qui pensent même qu'il y a de nombreux bienfaits à se masturber. D'autres qui ne sont pas du tout d'accord. En tout cas, comme on parlait de la pornographie, qui est l'excitation qu'on provoque avec des tiers, des images ou des choses pareilles, la masturbation, c'est un ensemble de choses qu'on fait sur soi pour provoquer justement cette excitation, pour provoquer l'orgasme et le plaisir sexuel en soi-même. C'est-à-dire qu'on commence à se toucher, on se crée du plaisir par soi-même. On n'a plus besoin de l'intervention de quelqu'un. Quand je dis déjà ça comme ça, on comprend que, bon, les gens sont vraiment séparés. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus. On a dit, oui, c'est bien. On a fait des études, c'est bien pour la santé, etc. Ça permet de se détendre. En fait, les avantages qui sont donnés et que je vais partager, la première chose, c'est que quand on pratique la masturbation, on n'a pas de risque. Il n'y a pas de risque de grossesse indésirée. Il n'y a pas de risque d'infection, de VIH qu'on va se prendre. On se fait plaisir et c'est tout. Alors la deuxième chose sur laquelle les gens s'appuient, et que ce sont les médecins qui le disent, ils disent que ça muscle le plancher pelvien. L'intérieur de la femme est musclé de plus en plus avec les contractions qui se passent. Mais l'acte sexuel aussi le fait. C'est exactement ce que je veux dire. parce que ce sont des choses que ceux qui soutiennent la masturbation brandissent. Ils disent qu'il y a cette musculature du muscle pelvien, de la zone pelvienne, du plancher pelvien, qui fait qu'à la longue, ça empêche d'avoir même des fuites urinaires parce que justement, tout est bien musclé à l'intérieur. Il parle aussi de la réduction parfois du cancer parce qu'à force de faire sortir dans le liquide séminal, tout ça, tout ça, effectivement, comme on le disait. Tout ça, un acte sexuel avec son partenaire peut être pertinent. Ce sont des éléments qu'ils utilisent. Il peut produire les mêmes effets. Les mêmes effets. Ils disent également que ça permet de découvrir son corps. C'est vrai. On comprend. Lorsque vous avez découvert votre corps, la suite, c'est surtout quoi ? On a découvert son corps, on s'est touché, on sait que c'est ici ma zone érogène. Peut-être que ça peut aider lors de l'acte sexuel, en disant ici, si tu me touches ici. Il y a aussi beaucoup de bien à laisser le partenaire, découvrir les zones qui sont érogènes. Ça permet de se soulager parce que quand on est plein, on a envie de se soulager. Surtout quand on n'a pas de femmes, les jeunes surtout, mais aussi les personnes de tout âge, ils vont prendre du savon et se faire plaisir, surtout les hommes. Et puis, ils vont te dire que ça permet de se soulager. Et d'autres vont te dire que ça facilite le sommeil. Parce que quand on est stressé, il y a certains médecins même qui prescrivent ça. Ceux qui ont des insomnies en disant, fais ça et puis voilà, ça va te produire une petite endorphine et puis tu vas pouvoir dormir tranquillement. Certains vont vous dire que ça améliore les états dépressifs parce que quand on est dépressif, en faisant ça, ça crée de l'endorphine, ça crée ceci. Bon, ça, certainement, il y a des choses positives. Il y a des choses positives que ça crée, comme le rapport sexuel en fait. Puisque de toute façon, c'est une reproduction du rapport sexuel, mais par soi-même. On peut dire ça comme ça. Voilà, ça a du bien aussi. Et puis, les gens le font souvent par plus égoïsme, je me fais plaisir, parfois par jachet sexuel. Oui, parce que ça peut être lié au fait qu'on n'est pas un partenaire qui soit disponible. Par jachet sexuel. Les gens vont acheter des gaudes, des objets sexuels pour se faire des plaisirs. Peut-être aussi dû aux déceptions amoureuses parce qu'il y en a, lorsqu'elles sont multiplies ou alors lorsqu'elles sont multiplies, elles se disent, bon, après, peut-être qu'il vaut mieux avoir, à recourir à ce type de pratique pour ne pas être dépendants et se voir être abandonnés parfois alors qu'on a tout donné. Mais ça, c'est une fuite en avant. Lorsqu'on a un problème, il faut l'affronter. Ça va vous rattraper demain. C'est vraiment une fuite en avant. Vous avez besoin d'une socialisation. Il faut socialiser. La masturbation ne vous donnera pas d'enfant. La masturbation, il y a un plaisir social qu'on a quand même avec l'autre en face que vous n'aurez pas. Une connexion particulière avec quelqu'un en face que vous n'aurez pas. La masturbation soulage sur le plan strictement sexuel, mais ça ne soulage pas sur le plan émotionnel. Il y a toute la partie émotionnelle qui va être vide et vous allez développer un vide affectif et qui peut créer encore autre chose, qui peut vous entraîner à la dépression et autres. C'est vrai, bon, la masturbation permet de compenser mais ça crée d'autres choses. Oui. Et là, vous avez énuméré quelques dangers qui sont liés à la pratique de la masturbation, le vide émotionnel et puis la désocialisation parce que justement, vous allez vous sentir sale et vous ne serez pas capable de procréer si vous êtes un accro de la masturbation. Non, vous ne serez pas capable parce que, écoutez, la masturbation a d'autres problèmes. Oui. On parle souvent de ceux qui se masturbent beaucoup trop, c'est-à-dire ceux qui sont devenus accros, des addicts à la masturbation et la masturbation, c'est exactement comme on disait, comme la pornographie, ça devient facilement addictif. Vous allez voir des gens qui partent dans les toilettes des entreprises pour aller essayer rapidement de se donner du plaisir pendant que vous êtes là, dès qu'il y a quelque chose, il est obligé de repartir, etc. Mais cette masturbation compulsive a de graves problèmes sur la santé. Et ça, c'est ce que les gens ne disent pas, les médecins ne disent pas. Mais quand vous faites des recherches, vous vous rendez vraiment compte que j'ai connu un jeune homme et ce jeune homme-là, j'ai commencé à m'intéresser à la masturbation à cause de lui. Oui. Il n'avait aucun environnement néfaste ou qui l'entraînait à avoir des comportements inadéquats. Oui. Mais il a commencé à développer un certain nombre de choses, à s'affaiblir. On ne comprenait pas. Il s'affaiblissait. Il devenait mou, si je peux dire ça comme ça. Oui. Il avait des pertes de mémoire. Il avait parfois un certain nombre de choses qui font qu'on se posait des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec sa vie? Oui. On s'est rendu compte qu'il était tellement compulsif. Il se masturbait tout le temps. Plus d'une fois par jour, deux fois par jour. Il était tout le temps en train de se mastuber. Et ça criait. Non seulement il s'est renflouvé, enfermé, il s'est désocialisé, il avait toute envie d'être seul. Ça a créé des problèmes en lui jusqu'à attaquer son comportement de tous les jours. Oui. Il faut savoir que les inconvénients, la première chose, c'est que forcément, ça déclenche le plaisir par soi-même. Oui. Et ce n'est plus par le partenaire. Et quand vous avez un partenaire et que vous devenez compulsif dans cette histoire de masturbation, ce n'est plus votre partenaire. Votre partenaire aura du mal à vous satisfaire parce que vous savez vous satisfaire vous-même. Oui. Et vous allez préférer vous satisfaire vous-même parce que vous vous comprenez. Vous savez comment ça marche. Le partenaire, lui, tâtonne. Oui. Mais vous allez de moins en moins atteindre l'extase avec votre partenaire sinon de faire semblant. et même l'homme en coucher avec sa femme ne va pas atteindre le niveau parce que même dans l'excitation, même dans le plaisir qu'on atteint, il y a des niveaux. Il ne va pas atteindre ce niveau-là. Il va se donner proprement ce niveau-là. Et avec sa femme, ce ne sera pas ça. Après, c'est un pur égoïsme aussi. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que certaines personnes sont très timides qu'elles peuvent se retrouver aussi en train de se masturber ? La timidité peut être également un facteur qui favorise la masturbation. On a peur de ne pas être à la hauteur. On ne sait même pas comment est-ce qu'on peut s'y prendre avec l'autre et puis on préfère parce que vous-même, vous n'allez pas vous juger alors que l'autre en face est prompte au jugement. Non, mais je voudrais dire s'il y a une personne qui se sent timide et qui nous écoute, je voudrais dire à cette personne que les animaux n'ont pas appris comment faire l'amour. En fait, vous avez la possibilité. Il y a quelqu'un qui me disait mais moi, je fais tout ça pour apprendre aussi. Je fais tout ça, que ce soit la masturbation, la pornographie. Ça me permet de voir comment ça se passe. Mais ce n'est pas la vraie vie. En fait, ce n'est pas la réalité. C'est une sexualité déformée. Lorsqu'on est avec quelqu'un, c'est différent et au fur et à mesure qu'on est avec quelqu'un, on découvre la personne, on découvre la sexualité. Si vous allez vers les gens, si vous avez un partenaire sexuel, surtout dans le cadre du mariage, c'est encore mieux, vous allez vous rendre compte que normalement, votre façon de faire l'amour au début ne sera pas la même après deux ans, ne sera pas la même après cinq ans. Vous allez devenir un génie de l'histoire. Il faut vous faire confiance. Allez-y, allez-y. Plusieurs personnes ont été comme vous au début. La première fois, c'était pareil pour tout le monde mais après, les gens deviennent des asthmes même avec leurs propres conjoints. Il faut créer une très belle ambiance à la maison et vous pouvez vivre ça. Je voudrais revenir un peu en disant qu'il y a également des problèmes de santé qui sont causés par la masturbation. Lorsque vous avez une masturbation compulsive, c'est-à-dire que vous masturbez trop, ça peut vous créer un trouble de l'érection. Oui. Ça peut créer un trouble de l'érection parce que vous, comment dire ça, il faut un moment, par exemple, pour que le sexe reprenne, pour que le liquide se reconstitue. Oui. Normalement, on parle de 72 heures. Mais quand vous êtes compulsif, vous le faites tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le liquide même ne se reproduit, ne se reconstitue pas bien. Oui. Et ça fait que lorsque vous éjaculez, c'est clair. Il y a moins de spermatozoïdes dedans. Ça joue même sur la capacité. Voilà. Il y a moins de spermatozoïdes. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'un médecin me crie dessus. Oui. Il y a cette possibilité mais ça diminue quand même la qualité du sperme. sur le court terme. Je préfère dire ça comme ça. Donc, il y a des problèmes de l'érection même parce qu'à un moment, le cerveau commence à prendre l'habitude d'avoir une éjaculation précoce. Lorsque vous donnez du plaisir, vous êtes souvent rapide. Vous le faites rapidement. Oui. Et quand vous le faites rapidement, vous enseignez à votre cerveau à éjaculer rapidement. Ça fait que demain, quand vous êtes avec votre conjoint, vous avez le risque d'avoir une éjaculation précoce parce que le cerveau s'est habitué à faire rapidement. Oui. Le cerveau est un très, très bon... Il écoute ce qu'on lui dit. C'est pour ça que les psychologues existent. Pourquoi ? Parce qu'ils vous amènent à utiliser votre cerveau pour contrôler, si vous voulez, votre corps. Oui. Donc, on parle souvent de l'incontinence d'urine qui peut arriver justement à force de se mastuber, des blessures. Vous pouvez vous blesser. Vous pouvez développer une perte d'énergie, une perte de mémoire, un repli sur soi, de l'anxiété, de l'obsession. Et comme c'est souvent tabou, vous pouvez développer justement cette anxiété-là parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire si on m'attrape, si vous vivez dans une sorte de bulle qui n'est pas idéale. Voilà. Et puis, ça augmente le seuil de l'excitation. Vous poussez de plus en plus. Surtout que vous savez que c'est vous-même qui vous faites plaisir. Ce n'est pas comme si quand vous allez solliciter la personne, elle sera loin puisque c'est vous-même qui êtes là. Vous ferez plaisir. Dame d'Imo, on sort de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir en deux ou trois mots ? Alors, je voudrais dire, on va commencer peut-être par la pornographie parce qu'on a commencé par là. Je m'en vais proposer à tous nos auditeurs vraiment de diminuer, voire d'abandonner cette voie-là. Elle a quand même des répercussions sur votre vie de couple que vous le vouliez ou pas et surtout quand ça devient compulsif, vous trouverez moins de plaisir avec votre conjoint et vous serez déclenché dans votre excitation par des gens bizarres. Ça entretient, le fait que vous vous voyez, ça s'entretient des réseaux terribles où des gens souffrent ou des gens meurent ou on utilise des enfants. Ce n'est pas quelque chose que je conseille. Moi, en tant qu'encadreur familial, je ne conseille pas du tout, pas du tout, mais alors pas du tout les gens de rentrer dans ça. Pour ce qui concerne la masturbation, je voudrais dire que ça peut aider, par exemple, au moment où vous faites l'amour avec votre mari, vous pouvez vous toucher ou avec votre conjoint, votre femme, vous pouvez faire des petites choses, des jeux d'amoureux, mais au moins, votre conjoint est là et ensemble, il n'y a pas d'égoïsme, il y a un partage. Même si on se touche, ensemble, on se provoque quelque chose. mais pas de rentrer dans une masturbation autre. Il faut savoir que pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont spirituels, ça ouvre même la voie à ce qu'on appelle des maris de nuit, des femmes de nuit. La nature est en horreur du vide. Lorsque vous commencez à vous donner du plaisir par vous-même, ça peut installer toute espèce de choses qui ne sont pas très, très catholiques. Je m'en vais dire ça comme ça. Et puis, je voudrais aussi dire à tous nos amis auditeurs que tout à l'heure, on vous a donné un numéro. Si vous avez des problèmes, des difficultés, si vous souhaitez être accompagné, même pour pouvoir sortir de ça, vous pouvez contacter le numéro qu'elle vous donnera tout à l'heure. Justement. Elle nous fera signe. On pourra vous accompagner pour pouvoir sortir que ce soit de la masturbation, que ce soit de la pornographie, surtout compulsive. Oui. Les numéros de téléphone, donc, le 69019191162, 67842644010. Vous envoyez vos numéros de téléphone ou vos préoccupations via WhatsApp. Il y a eu des appels pendant l'émission. Nous ne prenons pas d'appel. on préfère que vous nous envoyez vos préoccupations par message WhatsApp au 69019191162, 678426490. Dame d'Imo, merci d'être passée par ici encore aujourd'hui et surtout à très bientôt. Au revoir à tous nos auditeurs. Il a assuré la mise en ombre de ce programme, Evra, de son autre stagiaire avec à ses côtés Suzanne Lippem, Sidonificac. Je suis derrière ce micro de présentation. L'émission, c'était Finna Family et votre programme essentiellement consacré aux familles sur ABK Radio 89.9 FM. La fréquence utile est agréable. Finna Family entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée est pleine de rebondissements et suspens. Finna Family sur ABK Radio lundi et mardi 16h17. entre partages d'expériences, analyses d'experts et divergences d'opinions. Finna Family une présentation de Sidonie Ficale. Finna Family comprendre ce qui n'a pas marché mais surtout ce qui pourrait marcher. Retrouvez toutes les infos de cette émission en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkaradioofficiel.com